... Tahaou Dakar et conseillers municipaux et sympathisants. Résolution. Nous, membres de Tahaou Dakar, conseillers municipaux et sympathisants, réaffirmons notre soutien total à Mme le maire de la ville de Dakar, Souam El Wardini. Soutenons la candidature à la candidature de Souam El Wardini à la ville de Dakar. Rappelons que conformément à la note circulaire numéro 001 de la coalition Yewi Askanwi, les candidatures individuelles ne sont pas recevables. Il est clairement indiqué dans la dite note que les candidatures des partis ou mouvements sont déposées auprès de la commission départementale ou de la commission communale des investitures compétentes. Précisons que Tahaou Sénégal, en tant qu'organisation politique, n'a pas encore déposé de candidature au sein de la coalition Yewi Askanwi. Je souhaiterais ajouter quelques mots par rapport à cela, par rapport à Mme le maire, par rapport de 2009 à aujourd'hui. C'est la seule femme, mais c'est pour la première fois, Khalifa Sale prend une décision qui est historique. Un maire de la ville de Dakar, qui donne des responsabilités, qui donne de grosses responsabilités aux femmes, je crois que ça, c'est un magnifié. Elle choisit ou propose une femme à la tête de la ville de Dakar. C'est une première de toute l'histoire politique du Sénégal. Et ça, c'est un magnifié. Donc, nous demandons à M. Khalifa Ababa Karsal et à Tahaou Sénégal de perpétuer cette histoire, parce que c'est la seule femme sur 19 maires de villes de Dakar, c'est la seule femme. Donc, sur 19, les leaders s'étaient engagés, ici au Sénégal, dans les listes, qu'il y ait 10% de maires femmes. Aujourd'hui, nous avons une grande dame à la tête de cette ville qui a un bilan dont tous ces conseillers et tant d'autres qui n'ont pas pu venir vont défendre dans les rues de Dakar, prochainement, une dame qui est une mère et une mère exemplaire, une dame qui s'est penchée sur les problèmes sociaux de Dakar des familles, des femmes et des enfants et des jeunes, en termes d'emploi, en termes de santé, en termes de voirie, en termes d'éclairage public, en termes de tout ce qui est social. Je crois que tout est visible. Donc, madame la mère, sachez qu'aujourd'hui, vous avez le soutien de Dakar, vous avez le soutien du conseil municipal, c'est-à-dire de ceux qui sont à Tahaou Dakar et d'autres même qui ne sont pas à Tahaou Dakar. Donc, madame la mère, soyez sereine, soyez forte. Vous avez Dakar auprès de vous, vous avez les femmes de Dakar auprès de vous, vous avez les papas de Dakar auprès de vous, vous avez les jeunes de Dakar auprès de vous, mais vous avez aussi les enfants de Dakar auprès de vous, parce qu'avec vous, Dakar bientôt, vous avez participé au retrait des enfants de la rue et vous avez signé une charte récemment qui fait de Dakar une ville sans enfants en situation de rue. Pour tous ces programmes, madame la mère, soyez forte, marchez la tête haute et sachez que vous êtes notre candidate et vous serez ici, notre maire, le 23 janvier 2022, incha'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai un journaliste et j'ai une coquisse des femmes leaders. J'ai répondu à vous à l'heure et à l'heure, j'ai des gens qui ont accès à des femmes de la rue. Fats Sarsou, vous êtes là pour moi, vous pouvez vous dire tout le monde, parce que je suis investieuse, je suis à l'heure et à tous les femmes, toutes les femmes, je vous donne des femmes, je vous donne des femmes, et je vous donne des femmes, parce que si vous savez que vous ne serez pas le reste, vous allez venir ici et vous allez me faire une chose. Il s'agit d'une femme, Il est juste un travail qui est construit sur le travail et qu'il faut que je vous renforce. Il faut que je vous remercie et que je vous remercie. J'ai pensé que Sophie dit Dieu, il n'a rien à dire. C'est une charge de le sentiment. Parce que le rapport a été dégouté, a été dégouté, et s'a été dégouté, et sa sincère. On m'a évoqué tout ce qu'il a fait. Nous avons été les plus agressifs et les voisins de Khalifa Ababa Karsal. L'idée, nous avons été créée en 2014, depuis 2014, la décision a été créée en Dakar. Nous avons été le plus grand temps. Nous avons été le plus grand temps. Nous avons été le plus grand temps. Les élections, nous l'avons toujours faite en arrière, en arrière et en arrière. Nous avons tout à fait dit que c'est tout ce qu'on pourrait faire. Ce qu'ils ont de l'abri pour les réseaux sociaux, nous l'avons arrêté. Parce qu'à partir d'un jour, il y a eu deux ou quatre étapes. Ce qu'ils ont fait, nous l'avons fait à la fin de la politique physique. Il faut que tu fasses la toute manière d'être à l'église du Sénégal. Il faut que tu m'abri pour que tu as des souris. Mais je ne peux pas me voir que c'est à l'église de la faute, que tu as de l'église et que tu as de l'église. Donc tout le monde s'arrête, tout le monde s'arrête. Ce qu'on a fait actuellement, c'est qu'il n'y a pas de déroulé. Il n'y a pas de compétition. Qui a gagné, qui a perdu. Qui a perdu, qui a perdu. Donc tout le monde s'arrête. Vraiment, j'y suis allé à l'élection. Nous savons qu'il y a des campagnes. C'est ce que j'ai dit. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci encore. Mme Fatou, vous êtes au Conseil municipal. Vous êtes au Conseil municipal. Je vous remercie. 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 Beaucoup sont partis. Mais ils ont travaillé à Dakar. C'est ce qu'on a besoin du Conseil municipal. Je vous remercie. Je vous remercie. Si vous avez dit que vous avez dit. Pour les autres partis politiques, vous avez dit que vous devriez travailler. Donc nous devriez travailler. Dieu vous remercie. Que vous vous remercie. Pour les autres. Je vous remercie. Je suis heureux. Je suis heureux. Je me suis heureux de faire un webinaire. Je ne pouvais pas venir. Mais il faut venir. Parce que dans l'hôtel de ville, il faut venir remercier les gens. C'est ce qui est. Je suis heureux de vous remercier. Je vous remercie. toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour venir soutenir ma candidature à la candidature de la ville de Dakar. Je suis dans une coalition et je respecte le processus qui a été mis en place. Moi, j'attendais une audition et je l'attends toujours. Ce qu'on avait commencé à faire dans les communes avec les différents candidats, c'est ce qui devait se poursuivre et finir par la ville de Dakar. Donc, quand on parle de forclusion, moi, je ne me retrouve pas. Alors, cette mobilisation, je voudrais remercier toutes ces personnes. Cela a commencé avec le caucus des femmes leaders dimanche dernier. Ces braves dames m'ont investi pour la ville de Dakar et je les remercie du fond du cœur. Ce que nous sommes en train de faire encore une fois, c'est pour le bien-être de nos populations. Nous allons vers des élections, mais déjà, l'atmosphère est polluée. Revenons à la raison. Ce sont les disputes. Ce n'est pas prospère, ça ne va pas faire prospérer le pays. Nous sommes tous des citoyens. Nous voulons tous le bien-être de nos populations. Nous voulons le développement de notre pays. Mettons-nous ensemble dans une concurrence saine et le meilleur gagnera au profit des populations. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire. Remerciez Mme Fatou Saoussar, la présidente du caucus des femmes leaders et toutes ces personnes qui sont venues la représenter. Nafisa Touwad, Mme Nyan, tout le monde et les conseillers municipaux, les conseillers municipaux de la ville de Dakar présents aujourd'hui dans cette salle. Tout le monde n'est pas là, mais ceux qui ont pu être présents sont venus donc pour vraiment soutenir cette candidature. Je remercie tout le monde. Merci encore de votre aimable attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !